Bonsoir Virginie Martin, vous êtes politologue et vous présidez un think tank, un club de réflexion qui s'appelle Différent. Merci d'être sur BFM TV. Bonsoir Jacques Séguela, publicitaire, vice-président de l'agence Avas, bien sûr. On va évoquer d'abord, comment dire, ce salmi-gondi un peu autour des 3%, autour des perspectives économiques, on n'a pas tout compris. Enfin, sauf que ça serait vraiment difficile de les tenir. Écoutez deux ministres ce matin. Ce sera effectivement très difficile. La probabilité d'atteindre cet objectif s'est amenuisée au fur et à mesure que la croissance palissait. Les objectifs que nous avons fixés tant en termes de croissance qu'en termes de réduction des déficits sont des objectifs qui sont maintenus. Nous savons qu'ils sont difficiles. Nous avons un calendrier au cours duquel nous pourrons les examiner. Le cas échéant, les réévaluer. Bon alors, ils sont maintenus, ils sont difficiles, on va les réévaluer. Voilà, c'est pas facile de communiquer sur ces choses-là. Non, ça semble vraiment être une quadrature du cercle parce que finalement, ces 3% sonnent un peu comme un totem, comme un fétiche, comme ça. On ne sait même plus à quoi ils correspondent d'une certaine manière. Et je trouve que c'est assez marrant finalement de communiquer sur un artefact, un artifice qu'on sait auto-imposer, mais qui en même temps vise un objectif visiblement absolument impossible à atteindre. Mais ça continue, c'est toujours impossible à atteindre, c'est loin, comme ça. Mais en même temps, c'est un engagement du président. Je me pose trois programmes. Premier pourquoi, pourquoi avoir attendu neuf mois que la Cour des comptes, qui est devenue le cours des règlements de comptes avec l'État, vous oblige à dire une vérité que tout le monde connaît déjà ? Deuxièmement, pourquoi c'est un ministre des Affaires étrangères qui l'annonce ? C'était Laurent Fabius ce matin. Laurent Fabius ce matin, comme ça en catémini, alors que c'est la nouvelle, la plus importante de la défense, où le Premier ministre en personne aurait dû descendre dans l'arène. D'ailleurs, quand je dis Premier ministre, c'est parce qu'il y a du Premier ministre dans l'air, parce que c'est quand même un coup de pied à l'âne, comme toujours. Et puis troisièmement, surtout, pourquoi cette communication bipolaire ? Alors, ça va bien, c'est formidable au Mali, c'est formidable sur l'OIH pour tous, et il faut tout de suite après que sur une faute de communication, ils détruisent tout l'avantage qu'ils ont su. Comme c'est un joueur de monopolie, notre président de la République, alors il amasse, il travaille, il est très brillant, il a des maisons, il a des hôtels, et tout d'un coup, il tire le carton, allez directement à la caisse prison, ne passez pas par la caisse prison, ne recevez pas 20 000 euros, et l'on repart à zéro. Est-ce que c'est une manière de préparer quand même l'opinion à ce constat ? On n'y arrivera pas, et c'est quand même un engagement du président qui ne sera pas tenu. Bien sûr, on sait bien que l'économie est faite quasiment exclusivement de confiance. En définitive, on est sur des choses, soi-disant, excessivement mathématiques, et en définitive, on n'est tout le temps que sur du psychologique, puisque c'est une question de confiance. Et si François Hollande, ou demain matin Moscovici, disait clairement, on ne pourra pas tenir ces 3%, c'est quand même plus ou moins le cas, on le sait à peu près tous, ne serait-ce qu'à cause de la croissance qui n'est pas au rendez-vous, François Hollande, là, tout d'un coup, crée un climat de défiance incroyable, et il ne peut pas se permettre, en définitive, de faire ça. Donc c'est véritablement une communication excessivement compliquée, avec des pressions contradictoires, et on est en train de courir après un horizon qui, au fur et à mesure qu'on s'en approche, s'éloigne, quoi. Alors, il faut donner quand même des gages à l'Europe et montrer qu'on est sur la tendance des économies. Je crois que c'est la tactique de François Hollande. Après tout, elle n'est peut-être pas si mauvaise. Peu lui importe. Il s'est donné 5 ans pour aller au bout. Que ça nous plaise, que ça ne nous plaise pas, que ce soit 3%, que ce soit 2%, que ce soit 4%, ce n'est pas son problème. Simplement, il a un rendez-vous avec les Français. Le seul rendez-vous qui compte, c'est celui de la réduction du chômage. S'il tient à 3, allez-je même lui donner 6 mois après, s'il tient à 6 mois après son engagement, tout sera oublié. Et que l'on soit passé à 3, 2,5, 3,5, ça n'a plus aucune importance. C'est sur le chômage qu'il est attendu, de toute façon. Il n'y a que la guerre du chômage qui compte. La seule victoire... Mais c'est contradictoire avec les 3%. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Sauf qu'à vouloir absolument tenir ces 3%, de toute façon, on met quand même l'économie dans un cercle un peu négatif et dans une forme de crispation. Mais on ne lui voudra pas de ne pas le tenir. Les Français s'en foutent de 3%. Là-dessus, je suis d'accord. Mais en revanche, les banques internationales ne s'en foutent pas. Les investisseurs, bien sûr. Les investisseurs ne s'en foutent pas. Et les autres pays, non plus, ils nous regardent là-dessus. Mais effectivement, plus on veut tenir ces 3%, plus on rigidifie l'économie. Ça, c'est quasiment mathématique, là, pour le coup. Et en plus, on est obligé de faire des économies. Donc on met moins de circulation, finalement, dans nos échanges. Et on est obligé, en plus, de gérer les impôts. Il y a des réformes qui s'imposent que le pouvoir précédent n'a pas entièrement fait et qui vont peut-être être faites. C'est un cadeau de Dieu, ces 3%. Ça va enfin obliger ce gouvernement à faire des réformes qui auraient dû commencer il y a neuf mois. Tous les pays du monde... Et à faire celles que le gouvernement précédent aurait dû faire, Jacques. Tous les pays du monde, tous les économistes. Et nous, on augmente les impôts. Donc on va revenir à la normale, sauf que les impôts, c'est trop tard, ils sont payés. Bon, allez, on a fait cadeau de tout ça. Mais maintenant, au moins que ça serve à faire des économies. Et je pense qu'il va y avoir un plan très sérieux d'économies. Et que tout ça va finalement s'annuler et qu'on va oublier les 3%. Et que c'est l'Europe elle-même qui va dire, allez, ça ne va pas si bien que ça. Il y a plusieurs pays qui nous ont demandé de revoir ça. On voit ça un peu à la baisse. Paniquez pas. Moi, sur les impôts, pour revenir sur ce que vous disiez, est-ce que c'est les hausses ou les baisses ? Moi, je trouve que c'est peut-être moins ça le problème. Et que là où le bas blesse très sérieusement, c'est sur notre système d'imposition qui est excessivement complexe et instable. Il change sans cesse. On n'y comprend absolument rien. C'est pas la quantité d'impôts, mais c'est l'illisibilité du système. Absolument. Le système est illisible. L'instabilité rend encore plus illisible ce système. Et ça, c'est aussi excessivement dissuasif en termes de compétitivité, d'attractivité. Et c'est quelque chose de très compliqué. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème. Et sur 80 impôts nouveaux en 10 mois, et 33 milliards. Et à point d'interrogation, sur les 75%, où on ne sait pas si ça revient, ça ne revient pas, sous quelle forme, c'est pas clair, et ça continue. Et tout ça, parce qu'il n'y a pas de stratégie et parce qu'il n'y a pas de communication claire. Alors, on va voir quand même, peut-être après ces constats un petit peu désabusés, un petit moment de plaisir. Est-ce que vous avez aussi succombé à la Taubira Mania ? Oh là là, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. On va l'écouter. Elle a une place pour aller à l'agence quand elle veut. Madame la ministre, vous êtes la bienvenue. On va l'écouter. Nous, les gueux, nous, les peu, nous, les chiens, nous, les riens, nous, les maigres, nous, les nègres, qu'attendons-nous, qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite ? Il restera toujours, toujours, beaucoup, beaucoup de femmes pour vous regarder, messieurs, pour vous observer, pour essayer de percevoir derrière vos carapaces la tendresse qui parfois vous habite. Et une fois qu'elles vous auront jaugé, les femmes décideront soit de vous faire languir, soit de vous séduire. Voilà, Christiane Taubira qui a séduit et enchanté même ses adversaires qui n'étaient pas d'accord avec elle, mais quand même ont reconnu un certain talent. La France a besoin de Jeanne d'Arc. Alors, quand c'était la guerre, c'était pour des faits de guerre. Maintenant que c'est la guerre sociologique, ce sont pour des faits de société. Donc, nous avons connu Simone Veil et c'est aujourd'hui le temps de Taubira. Mais il faut, pour arriver à créer une héroïne comme elle est devenue, il faut l'assembler. Et quelles sont les trois vertus de l'assemblée ? Il faut du charisme, il faut du courage, il faut de la combativité. Et elle, elle a rajouté à ça qu'ils sont des valeurs d'hommes. Il y en a plein qui sont capables de tenir ce rôle. Et elle, elle a rajouté à ça les vraies valeurs féminines. Elle a donné du cœur à la politique, elle a donné de l'âme à la politique et elle a redonné le verbe. Ce verbe venu des îles. Moi, j'ai eu l'impression que Gasson Monnerville renaissait qu'il était à l'assemblée, que c'était son coach qui écrivait les textes. C'est une espèce de souffle qui, tout d'un coup, est né et qui a fait une telle fraîcheur. Mais elle est clivante. Mais elle est clivante. Et elle n'aura pas dans les sondages. J'ai déjà regardé des sondages. Il y a un Français sur trois qui a changé d'avis. Il y a 88% de la gauche qui sont pour. Mais il y a 66% de la gauche de la droite qui sont pour. Qui n'ont pas changé d'avis. Donc elle finit à 50-50. Je n'ai pas de très envie d'enfermer Christiane Taubira dans ses caractéristiques dites féminines. Je pense qu'il y a aussi... Ah, des féministes ! Il n'y a pas que ça. Il y en a encore. Oui, il y a encore des féministes, absolument. Je les aime. Je les aime. Il faut avancer le chimique. Tant mieux. Mais ce que je crois surtout, c'est qu'elle a été vraiment une fulgurance dans, finalement, une neutralité technocratique à laquelle nous sommes vraiment habitués. Une espèce de ronron venant de l'énarchie, des techniciens de l'État, qui est absolument insupportable et qui en supporte les Français globalement. Et elle a été une fulgurance comme ça, un trait dans le ciel, une lumière qui est arrivée. Et effectivement, elle surprend. Elle a du charisme, bien sûr. Elle a du courage. Et ce que je trouve intéressant sur la comparaison avec Simone Veil, que nous sommes nombreux à avoir fait, c'est en définitive que, de même que Simone Veil était à la fois en pleine adéquation avec son temps, mais légèrement un petit peu en avance, Taubira aussi a ce paradoxe en elle. Elle est en pleine adéquation avec notre société et en même temps, elle est un peu en avance. Et donc forcément, elle fait, elle crée des frictions. Elle a aussi ramené, vous disiez le verbe, mais c'est vrai que déclamer des poésies à l'Assemblée nationale, sans note, et pas seulement une fois, pas seulement deux fois, mais presque deux, trois fois par jour. Elle a une palette. C'est vrai que ça aussi, c'est un retour à la politique, enfin, comment dire, à l'élégance de la politique, à l'art oratoire. Parce que même de l'Assemblée nationale, à l'art oratoire, absolument. Qui est vraiment, qui a touché effectivement tout le monde. Et ce que je trouve aussi intéressant chez elle, c'est qu'elle a ses multiples facettes, colères, fous rires, poèmes déclamés, empathies, sérieux, histoires. Enfin, elle manie les registres de manière très intéressante. Mais ce que je trouve aussi, et là, je trouve qu'elle est symptomatique et symbolique, encore peut-être plus fortement que ce qu'on veut bien le dire aujourd'hui, parce qu'on a un peu le nez dans le guidon et c'est normal. Oui, ça peut changer. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, elle a aussi défendu les intérêts, je dirais, sociologiquement et en sciences politiques, on appelle ça la périphérie, en fait. Il y a le centre et la périphérie, les banlieues, les dom-toms, la métropole versus les dom-toms, le nord versus le sud, etc. Et tout d'un coup, on voit arriver Christiane Taubira qui va défendre ce qu'elle a toujours fait, les périphéries, l'Afrique, les Caraïbes, les Pacifiques, etc. C'est extraordinaire et elle va défendre là une minorité sexuelle, encore une fois. Comme si la France avait un peu changé de visage. Et ça, ça fait quand même du bien aussi. Un petit mot sur Nicolas Sarkozy. Ce soir, Alain Juppé dit qu'il sent que l'ancien président a envie de se présenter à la présidentielle de 2017, Jacques Seguéla. Je ne crois pas. Comment vous ne croyez pas ? Je pense que ce n'est pas du tout dans son combat du moment. Je pense que ça l'amuse, que tout le monde s'agite et que Juppé lui-même, ça lui touche le cœur. Non, il est en train de construire sa nouvelle vie avec Arla. Ils sont plus heureux que jamais. Il a trois métiers puisqu'il était consécutionnel, puisqu'il fait des conférences internationales et puis parce qu'il commence à regarder le monde et à conseiller les uns et les autres. Il réfléchit. Il va se mettre à écrire. Il prend de la hauteur. Je ne pense pas du tout qu'il a envie de revenir dans le même politique. Et je suis sûr d'une chose, c'est que Carla n'en a pas l'envie, même si, par amour, si jamais il devait se représenter, elle l'acceptera. Mais c'est le candidat du recours et pas du retour. Il ne reviendra jamais par des voies normales. Il reviendra ce qu'il ne faut pas souhaiter, mais qui, hélas, peut arriver. Si les choses continuent comme ça, s'il y a un tel appel populaire avec une grève illimitée, avec un million de gens dans la rue, qui appelle à un changement de pouvoir. L'homme providentiel, il se présenter en homme providentiel. Un tout petit mot, Virginie. Je ne suis pas très forte en vie privée, mais politique. Je suis absolument confuse. En revanche, c'est vrai qu'il semblerait aujourd'hui qu'il y ait une place. Voilà, effectivement, on a vu les... Il n'a pas la place, il a la première. Les déchirements à l'UMP. Si je le présente aujourd'hui, il est élu. Bien entendu que tout le monde pensait comme ça en toile de fond à Nicolas Sarkozy. C'est évident. Merci beaucoup. Restez avec nous, c'est Alain Marchal. Bien sûr, tout de suite, je vous retrouve avec Olivier Bazant.